Musique Ces éléments 1.23 qui se rendent chaque jour. Ils ont été présentés à la presse ce vendredi 20 octobre 2023 en début de soirée dans la ville d'Iguma. Eux, ce sont des éléments du mouvement du 23 mars qui se sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo, Fardessé en sigle. Il s'agit de Claude Tuisengue et Avugabasore. Devant le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de Fardessé, Honor Kivu, qui les a présentés à la presse, ce homme déclare qu'au sein du M23, il y a des militaires rwandais en qualité de combattant et d'instructeur. J'ai travaillé avec les militaires rwandais. Par les billets de son porte-parole en province du Nord Kivu, l'armée congolaise lance un message à ces mouvements déclarés terroristes. Ainsi donc, les preuves sur l'agression rwandaise au Nord Kivu ne font que s'accumuler. Ces éléments M23 qui se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo, au regard bien évidemment des ordres que crée le M23 dans notre zone de responsabilité, en violation du cessez-le-feu tel qu'est voulu par les chefs d'État de la sous-région à Luanda et à Nairobi. Donc, ils se rendent chaque jour aux forces armées de la République démocratique du Congo et nous lançons un message à l'endroit de M23, appuyé par l'armée rwandaise, de suivre l'exemple et d'aller au pré-cantonnement comme voulu par les chefs d'État de la sous-région. Et c'est le moment. Le monde. Alors, vous allez bien? Nous allons très bien au rythme de la nature, en harmonie avec la nature, allais-je dire. Qu'est-ce qui... c'est quoi les nouvelles ces matières à Goma? Je rappelle que nous sommes les lundis. Alors, pas quelque chose de spécial vraiment. Goma va relativement bien. Donc, au moins, au moins, ça va un peu, sauf les alentures de la ville. Mais ici, il n'y a pas quelque chose de très... On parle d'abord de l'actualité ici à Goma et à Bokar. Il se pose un problème lié au transport. Parce qu'il arrose, en tout cas, il faut dire exagéré, le carburant à la pompe. Depuis, en tout cas, les week-ends, un litre qui se vendait entre 3 000 ou 3 500 francs congolais. Et aujourd'hui, on a pris, d'ailleurs, c'est jusqu'à 7 000 francs congolais. Et alors, c'est quoi le problème? Parce que je vois que les gens se plaignent beaucoup. Le prix, il n'est pas stable. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement au niveau national n'est pas parvenu à trouver un intérêt d'attente avec les pétroliers. Ce qui crée une cacophonie déjà. J'ai suivi avec attention le porte-parole du gouvernement. Après juste le conseil des ministres qui a été effectué. Il essaie un peu de dire comme quoi le gouvernement met tout en œuvre pour harmoniser avec les pétroliers. Mais de l'autre côté, ils campent sur leur position. Grève. En tout cas, ils maintiennent la grève. Alors, c'est effectivement les derniers consommateurs qui paient. Les Pocas ont payé. On pouvait faire un bus de Termini, Sabireray, ont payé 500 francs. Mais aujourd'hui, c'est 1000 francs. Et quand ça fait, c'est le soir, certains conducteurs vous demandent même des 1000 francs. Donc, il y a déjà là les stations-service qui ferment leurs portes. Ils sont en grève. Ce sont les petits Kadhafi qui sont un peu de ravitailler effectivement certains conducteurs, certains enjeux. Je crois que c'est une situation qui met en mal notre économie. Et même nous, la population, nous souffrons vraiment de ça. Une occasion pour nous d'en appeler au gouvernement à pouvoir réactiver toutes les batteries en marche pour trouver effectivement une solution qui soit de nature à nous arranger. Au pétrolier aussi de pouvoir avoir les banquiers. Évidemment, ils sont dans leur droit pour revendiquer les engagements pris par le gouvernement. Mais ils ne doivent pas aussi trouver une occasion de mettre la population effectivement dans une souffrance atroce. Au-delà de la souffrance qui traverse nos compatriotes de l'autre côté, loin de la ville, on ne peut pas encore nous mettre effectivement en défi par rapport au transport. Nous sommes en ville. Et pour aller au boulot, pour aller n'importe où, on doit effectivement se déplacer. D'accord, merci Moïse. Et c'est bon de... On revient sur une autre question sécuritaire d'Alema Sisi. Hier, en tout cas, les affrontements ont été signalés presque toute la journée. Mais quand même une nouvelle, nous avons appris que les Oazalens, les jeunes, ont réussi en tout cas à repousser les M23 d'Alema Sisi. Dites-nous, comment vous avez accueilli cette nouvelle ? J'ai vivement salué les efforts qui continuent à fournir nos compatriotes de l'autre côté. Les Oazalens, après, nous tous, nous les sommes. Mais les efforts qui sont fournis de l'autre côté, ce sont des efforts louables parce qu'ils sont des natures, effectivement, nous permettent de restaurer la paix dans toutes ces localités. Quoi de plus simple que d'encourager nos compatriotes et de réaffirmer notre soutien d'effectifs à leur égard. Espérons que, d'un moment à l'autre, nous allons effectivement reconquérir toutes nos agglomérations. Ici, l'occasion pour moi, effectivement, d'en appeler aux compatriotes qui nous suivent de tout, de partout, à toujours continuer aussi à soutenir de toutes les manières possibles, spirituellement. Si vous êtes, effectivement, des pasteurs, n'hésitez pas à prier pour nos compatriotes. Si vous êtes, effectivement, opérateur économique, vous avez quelque chose que vous pouvez fournir à nos jeunes qui se battent sur la première ligne des fraux et qui n'ont pas de salaire, messieurs les journalistes, hier, avant hier, c'était le vendredi, j'ai eu l'occasion d'aller dans les Niragong, effectivement, ce n'est pas là où il y a des affrontements, mais j'ai vu les jeunes qui sont là, qui maintiennent, effectivement, la sécurité de tous les territoires. Je n'ai pas vu les éléments de l'ordre. C'est juste les jeunes qui s'organisent et qui sont entrés, qui restent aux aguets pour, effectivement, maintenir la sécurité et qui jouent même, qui font les renseignements. Ils m'ont dit, sur place, que c'est dans les villages de... Quand vous quittez Moudja, vous partez là où on appelle cité, il y a là où on appelle... Donc, vous quittez la grande cité là-bas, vous allez au Finfo, je vous dis, les Ouzalens, ils sont aux aguets. Maintenant, ce qu'ils sont amassés ici et qu'ils nécessitent de fournir assez d'efforts pour permettre à ceux que tous leurs territoires soient sécurisés. Je crois que la moindre chose à faire, c'est de les soutenir. Et chacun doit le faire de la manière où ils le peuvent. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à les envoyer. Si vous êtes à mesure, effectivement, même de les rejoindre, n'hésitez pas à les faire. C'est vraiment un devoir sacré que nous devons faire parce que nous traversons un moment très particulier et chaque Congolais devrait, en ce genre de circonstances, se sentir, en tout cas, se sentir, effectivement, touché par la situation qui traverse l'est de l'RDC. Des bénis en passant par Goutte, moi, jusqu'à Goma, on a vu des jeunes. Et là, Goma, on a vu, en quelque sorte, une caravane motorisée pour... qui passe dans la ville en train de mobiliser les gens appelés qui appellent à la récolte des... Tout à fait. Nous en faisons même partie. Nous en faisons même partie. Nous nous sommes dit... Ça s'organise comment à Goma ? Ça s'organise très bien. Nous sommes en train de récolter des vivres et non vivres. Vous avez quelque chose. Vous avez un 500 francs, un 10 000 francs, un 20 dollars. Vous avez même à manger quelque chose qui peut être conservé. N'hésitez pas à nous contacter. Et nous, après cette récolte, nous allons, effectivement, orienter tout de l'autre côté chez nos compatriotes qui sont sur la première ligne d'effort. Pourquoi on fait ça ? Nous le faisons parce qu'il faut aller au-delà des discours. Au-delà de trop parler, monsieur le journaliste, c'est lui qui est sur la ligne d'effort. Il n'a pas besoin de 10 000 choses. Il a besoin d'avoir juste quelque chose à mettre sous la dent. Il a juste besoin d'avoir la motivation. Et ça lui permet, effectivement, d'accomplir favorablement la tâche ou le travail qu'il fait là. Donc, nous, on s'est dit que c'est le premier pas. Évidemment, nous ne nous en déduisons pas. C'est faux à Zalendo. Et nous, nous le disons chaque fois, on essaie un peu de les approcher. On essaie un peu aussi de ne pas s'approcher aux plus meurtriers. Parce qu'on sait tous que même l'ennemi, aujourd'hui, cherche un peu à diviser même le Zalendo. Ils essaient un peu de préfabriquer ce Zalendo. Donc, ça, nous rassurons l'opinion que c'est avec lequel nous essaie un peu de travail. C'est quand même des jeunes que nous connaissons. Moi-même, pas pour autant que je veux ici me vanter, mais je suis de ce territoire. Et j'ai quand même des compatriotes qui sont sur place. Je vis à Goma, mais je suis en alerte et je suis vraiment à la page par rapport à ce qui se passe là-bas. On essaie un peu de collaborer avec les vrais compatriotes, pas ceux qui jouent les jeux de M. Paul Kagame. Ça, c'est vraiment aussi un élément très important à souligner. Mais on va devoir, on continue avec la récolte. Dans moins d'une semaine, nous allons fixer l'opinion par rapport à comment est-ce que nous allons orienter tout ce que nous aurons de l'autre côté. C'est le moins de choses que nous pouvons faire pour maintenant. M. Moïse, je me comprends bien. Démobilisation partout, Goma, Boutembo, Béni, Olavie, même Aboukav, tout ça, les gens se mobilisent pour venir en aide les Zalendo. D'où vient cette motivation ? Cette motivation, elle est effectivement la résultante de la colère qui nous anime. Elle est la résultante, effectivement, de l'Ouzalendo, ce que nous appelons le patriotisme. Tout le monde qui est congolais, des peurs et des mers, comme ça se dit, doit se sentir touché par la situation qui se passe ici. Et nous le disons chaque jour, le Congo, c'est notre héritage commun. Quand Kichanga est sous menace, il faut se sentir, vous qui êtes au Kassai, vous qui êtes au Katanga, vous qui êtes au niveau des Kisangani, vous qui êtes à Kinshasa, il faut vous sentir aussi touché. Mais dans la diaspora, hein ? Même dans la diaspora, effectivement, ses compatriotes sont vraiment déjà les plus braves. J'essaie un peu parfois d'échanger avec certains. Je suis très réjoui, monsieur le journaliste. Et même quand je donne ce genre d'informations, et même le feedback à nos compatriotes qui sont de l'autre côté, c'est vraiment une façon qui les rémotive. Ça les donne plus de morale à accomplir maintenant avec détermination, ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc je crois que ce qui touche Kichanga, ça touche Goma, ça touche Kisangani, ça touche Kassai. Aujourd'hui, ça peut être Goma, demain, ça sera Ruchuru. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, nos compatriotes qui sont à Boudagana, là, Boudagana, l'Ejdi, c'est la situation qui travaille. Ça veut dire que nous devons nous serrer la main comme un seul homme et faire en sorte que notre pays qui est menacé, Kachichanga est menacé, c'est tout le Congo qui est menacé, et nous devons tous nous sentir concernés. Et j'ai lu déjà, effectivement, l'essence élevé du patriotisme qui anime les uns les autres de partout à travers le pays. Je sens quand même, les amis qui sont au Kassai, ils ne cessent de nous appeler pour avoir la situation. Ceux qui sont au niveau du Katanga, même chose. Nos compatriotes qui sont au niveau des Moenijitou, ceux qui sont à Tchilingue, et même ceux qui sont, effectivement, au niveau des Kassai, on reste en contact. Et ça, moi, je pense que c'est déjà les premiers pas. Avec cette forte mobilisation de Congolais, je peux vous rassurer que nous allons mettre en déroute l'ennemi, nous allons mettre en déroute, mais c'est Paul Kagame. Effectivement, Paul Kagame qui a aussi un appui, une main noire derrière lui, mais nous essayons aussi, à l'international, de pouvoir décourager toutes les grandes puissances qui appuient Paul Kagame, en fait, effectivement, de nous mettre mal à l'aise, à pouvoir couper cette chaîne d'approvisionnement, parce qu'en fait, Kagame, lui seul, ne pouvait pas être à mesure de nous mettre mal à l'aise. J'ai vu, messieurs les journalistes, des rebelles de M23 qui ont des armes très neuves, messieurs les journalistes. Nous nous sommes demandé où est-ce que ces avant-tiriers ont tiré ces armes, alors que parfois, les responsables des Nations Unies, je parle ici de Bintou Keïta, et même d'autres, effectivement, hautes personnalités de cette organisation, en voulaient les Oazalens, comme pour dire, ils ne comprennent pas le circuit d'approvisionnement de Oazalens, mais je peux leur retourner la même question. Aujourd'hui, nous voyons les éléments rebelles de M23 avec de nouvelles armes. Les Nations Unies, au sein des Nations Unies, il y a les grandes puissances qui fabriquent. La RDC n'a pas une usine de fabrication des armes, et surtout des armes lourdes. Alors, on peut se demander, est-ce que ces grandes puissances peuvent nous dire clairement où est-ce que ces rebelles ont tiré ces armes ? Et vous, les Oazalens, parce qu'on vous fait avec les hommes, où est-ce que vous sentez ? Effectivement, je suis en train de vous dire que le circuit d'approvisionnement, c'est un débat aussi qui est trop complexe, envers lequel on ne peut pas, effectivement, s'y mettre sans trop de prudence. Autant qu'ils sont entrés dans le vouloir, les jeunes qui se débrouillent, parce qu'en fait, c'est une question de sécurité, c'est une question de vie ou de mort. On n'a pas de choix. L'ennemi s'est ravitant des armes lourdes. Vous savez, quand ils ont tenté de nous provoquer, à ventir, c'était en fait à travers ces armes, en fait. Apparemment, ils ont eu un appui de l'extérieur. Je ne pense même pas que Kagame lui-même ait ces armes, mais ils ont fait de l'air mieux, peut-être parce qu'ils ont une puissance extérieure. Et nous les découvrirons le moment opportun. Ils se sont ravitants des armes. L'1-23, effectivement. Et ça, c'est pour nous. Effectivement. Et ce sont ces armes qui les permettent de nous mettre mal à l'aise. Ici, l'occasion pour nous, effectivement, d'en appeler à toutes ces grandes puissances, d'être responsables, et de ne pas continuer à appuyer, effectivement, les Rwandais. Je sais qu'il y a des Français qui nous suivent, je sais qu'il y a des Anglais qui nous suivent, je sais qu'il y a des Américains qui nous suivent, et qui savent le malheur que traversent les peuples congolais. Autant que vous continuerez, chers Américains, chers Français, chers Anglais, chers... tout ce que vous voulez, autant que vous continuerez à donner à Kagame des nouvelles armes, autant que vous continuerez à provisionner les rebelles du 1-23, sachez que ces armes que vous produisez, ce sont des filles déjà qui sont en train d'être, effectivement, fauchées, innocemment fauchées, et vous devriez vous placer du bon côté de l'histoire en n'appuyant pas un sanguinaire comme Kagame. Le peuple congolais est très hospitalier, nous n'achetons que les armes, notre gouvernement n'achète que les armes, dans le respect de la procédure. Mais ce n'est pas le cas pour, effectivement, Paul Kagame, et qui nous mette mal à l'aise. En plus, vous êtes au courant que tout ce qu'il brandit comme argument, c'est vraiment des arguments de qui l'autre. Kagame n'a pas de terre ici, chez nous. Et même après la conférence de Berlin, au moins, les colos, et même vos pays, les grandes puissances, je parle ici de la Belgique et les autres, et ces grandes puissances ont un CMP de délimiter et de démontrer à chacun sa partie. Aujourd'hui, Paul Kagame essaie de dire qu'il a des terres ici au Congo, vous suivez bien ses acolytes, vous suivez les Willingoma, vous suivez les Bertrabissima et les Larenze. Aujourd'hui, Paul Kagame essaie un peu de vous mentir en disant qu'il y aurait une tribu qui est marginalisée ici chez nous au Congo. C'est très faux, parce que nous en avons beaucoup de tribus et tout le monde vit en paix. Même dans les Massissi, où je suis natif, je peux vous dire, monsieur le journaliste, qu'il y a toutes les tribus et elles se retrouvent. Même ici dans la ville, quelqu'un qui peut dire que c'est parce qu'il est d'une tribu X, qu'il est marginalisé, je prends à témoigner tous les compatriotes des Goma qui nous suivent et qui peuvent le témoigner. Pour autant dire que Kagame essaie un peu de chercher des alibis pour justifier effectivement sa barbarie et les génocides qu'il essaie un peu de faire ici au Congo. Nous sommes en colère, voilà pourquoi certains d'entre nous prennent ce courage effectivement de barrer la route à monsieur Paul Kagame. et nous demandons à vous effectivement toutes les grandes puissances qui nous suivent effectivement les Nations Unies très particulièrement de pouvoir se placer du bon côté de l'histoire en n'appuyant pas monsieur Paul Kagame. Vous accusez les Etats-Unis avec raison. toutes les grandes puissances les rois d'art selon vous derrière l'M23 est-ce qu'à qui profite cette guerre ? Cette guerre profite premièrement à monsieur Paul Kagame les sanguinaires les Hitler du XXIe siècle l'unime qui ne comprend pas l'essence de l'africanité l'essence d'Ubuntu il ne comprend pas que les Congois et les Rwandais nous sommes des voisins éternels nous sommes des pays qui jusqu'à l'arrivée peut-être de Jésus-Christ nous serons des voisins. Kagame qui ne comprend pas que les Congolais sont des Africais tout comme les Rwandais et qui devraient vivre en paix mais qui ne gire qu'à nous mettre mal à l'aise Kagame qui veut plutôt que de s'approvisionner en toutes les richesses qui se trouvent au Congo à travers des voies qui sont légales Kagame veut piller les minéraux de la RDC à travers effectivement en finançant les groupes armés Kagame qui veut effectivement comploter le tourisme de la RDC Kagame qui veut effectivement qu'il est une partie au Congo il est simple de le faire à travers des voies qui sont illégales ici messieurs les journalistes l'occasion de dire que les hommes de nos compatriotes qui ont péri dans cette barbarie de messieurs Paul Kagame continuent effectivement à demander justice et c'est une vengeance qui ne prendra pas fait dès lors ou d'autant plus que Kagame continuera avec sa baville je crois que Kagame devrait se placer du bon côté de l'histoire ce ne sont pas des fausses accusations parce qu'elles ont été démontrées par tout le monde lui-même il est conscient des multiples rapports rendus par les experts des Nations Unies nous l'avions démontré notre gouvernement a même mis la mai sur ces éléments en tenue RDF à Goma on les a démontrés à travers toutes les télévisiones du monde et Kagame lui-même il a été conscient que c'était ces militaires rwandais qui avaient traversé illégalement les frontières les éléments RDF qui ne cessent effectivement de traverser nos frontières nous l'alertons mais il n'est fait rien aujourd'hui il commence à dire que non lâchez vous vous mettez à mal nos compatriotes de la tribu tout ce qui est faux je peux vous dire que nous vivons en harmonie avec ces gens et c'est juste une façon pour lui de vouloir s'en déduire à tous les crimes qu'il est simple de commettre ici en RDC je vous dis que c'est vraiment une colère qui nous anime vous ne pouvez peut-être pas vous imaginer à quel degré nous sommes révoltés mais nous en avons vraiment mal et nous pensons qu'il est temps pour Kagame décesser avec sa blague est-ce que pensez-vous que si jamais le président rwandais Kagame quitte les pouvoirs les violences vont ça c'est ma plus grande prière ça je l'ai dit avec le coeur est-ce que pensez-vous que la guerre va finir laissez les journalistes si je vous dis parmi mes plus grandes prières aujourd'hui c'est de voir Kagame quitter effectivement les pouvoirs au Rwanda et je vous dis nous n'avons pas un problème tel que le président Tshisekedi l'avait dit nous n'avons pas un problème principalement avec le peuple du Rwanda nous avions même des Congolais qui vivent à l'heure où je vous parle au Rwanda ils sont là-bas très bien ils ont des résidences au Rwanda tout comme nous avons des Rwandais qui sont ici et vous connaissez les mamans qui font des petits commerces ici sans lesquels elles ne pouvaient pas vivre mais le vrai problème c'est avec le leadership de ces messieurs qu'on appelle Paul Kagame je l'ai dit sincèrement avec le coeur moi mon vais ça n'engage que moi et je m'assume je fais tailler une fois Kagame quitte effectivement les perchoirs au Rwanda effectivement il est le vrai commanditaire et il se laisse manipuler même par les occidentaux pour nous mettre mal à l'aise peut-être que si le Rwanda aura et notre chef de l'état qui comprend l'essence de la solidarité africaine qui comprend l'essence de l'africanité et l'Ubuntu il comprendra que nous sommes des voisins et nous devons nous entraider plutôt que de jouer le jeu de l'ennemi donc Kagame c'est vraiment une bête noire pour moi pour aujourd'hui nous arrivons à la fin de cette émission votre numéro de téléphone plus 243 non à 9 25 40 946 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé ce matin c'est Congo Life bon début de semaine à tous et à toutes bye bye merci